William n'est toujours pas devenu papa mais la famille royale a une autre raison de se réjouir. Son frère Harry a été nommé commandant dans l'armée de l'ère britannique. Le prince Harry, 28 ans, n'est visiblement pas doué que pour faire la fête. Après avoir assisté au mariage de Thomas Van Straubenzie et Mélissa Percy avec sa compagne Cressida Bona, le jeune homme est retourné à sa carrière militaire. Il est désormais commandant d'hélicoptère Apache. Un grade qu'il a obtenu après trois ans d'entraînement. Au début de l'année, il a effectué un séjour de 20 semaines en Afghanistan alors qu'il était encore copilote d'hélicoptère. Les appareils dont il peut prendre le contrôle aujourd'hui sont dotés d'une puissance de feu meurtrière. Interrogé à son retour de 20 semaines en Afghanistan en janvier, le prince avait déclaré que tuer des talibans était un emploi que vous vous attendez à faire en tant que soldat. Le fils cadet du prince Charles et de Lady Di a dû faire des mois d'entraînement avant une évaluation de 6 heures où il a obtenu son nouveau poste. L'évaluation globale a testé sa capacité à gérer comme commandant de bord à travers un large éventail de scénarios tactiques et de procédures. Si est-il une réussite phénoménale pour le capitaine qui a été reçu à son examen brillamment, a commenté le lieutenant-colonel Tom Delarue, son supérieur hiérarchique. Le prince Harry, connu comme le capitaine du pays de Galles dans l'armée va continuer ses fonctions normales en tant que pilote d'Apache basé à Watisha Merfield. Une promotion qui ne l'empêchait pas de sortir s'amuser ces derniers jours. Son frère William est lui capitaine et copilote d'hélicoptère dans la Royal Air Force, un grade moins élevé que son petit frère. Son frère William est lui capitaine et copilote d'Apache basé à Watisha Merfield. Son frère William est lui capitaine et copilote d'Apache basé à Watisha Merfield.